Salut Nora ! Salut ! Comment tu vas Pablo ? Ça va bien, ça va mieux que le monde. Et toi ça va ? Ça va mieux que le monde. Merci Nora d'avoir accepté mon invitation. Nora, tu es journaliste, on ne te présente plus, tu as été journaliste sur Arte, à la fois à la télé, à la radio, parfois on partage des plateaux sur BFM TV, on ne les partage pas souvent, mais on est dans la même émission. Tu es notamment cette année journaliste et productrice de Sous les radars, une émission tous les samedis sur France Culture, c'est à 11h je crois. À midi. À midi, voilà, non, à 11h c'est Christine O'Krent, tout est après Christine O'Krent, donc tous les samedis midi. Si je t'ai invité, c'est pour parler de quartier populaire. Alors, je me suis permis de te demander à toi de parler de quartier populaire parce que je sais que c'est un sujet que tu suis en tant que journaliste. Il y a beaucoup d'épisodes de Sous les radars qui ont pour objet les quartiers populaires avec à chaque fois des thématiques très différentes. Et donc, je voulais un peu te confronter à des fantasmes, des idées reçues, des essentialisations parfois que notamment la gauche politique fait des quartiers populaires. Alors, la première chose, tu vas me dire si tu es d'accord ou si tu n'es pas du tout d'accord avec les propositions que je te fais, mais la première façon de la définir, donc c'est des chercheurs, donc c'est Marie-Hélène Baquet, Emmanuel Ballanger et Hélène Hatzfeld qui avaient publié un livre. L'année dernière, c'était une enquête en Ile-de-France sur les quartiers populaires. Et en gros, ils essayaient de démontrer que non, les quartiers populaires ne sont pas des déserts politiques malgré une abstention très forte aux élections. Et donc, ils avaient donné dans une tribune au JDD, ils avaient fait cette définition, ils avaient donné cette définition des quartiers populaires. Ils avaient dit que les quartiers populaires, ce sont des quartiers où se recoupent la diversité, la stigmatisation, les inégalités, les discriminations, mais aussi les solidarités, et que c'était tout ça qui fondait le rapport et finalement l'identité politique des jeunes des quartiers populaires. Est-ce que tu partages cette définition avec ces chercheurs et ces chercheuses ? Alors, est-ce que je la partage ? Oui, je la partage en partie. Après, c'est toujours difficile de donner une définition au titre d'un groupe, d'une communauté, quelle qu'elle soit, qui de facto essentialise. Est-ce qu'on se pose la question de se dire, est-ce qu'on doit donner une définition ? Comment on caractériserait l'identité politique des jeunes urbains ? Et on dirait, mais attendez, pardon, on est quand même dans une forme de pluralisme, arrêtons d'essentialiser. Là, le problème, c'est qu'en ce qui concerne les jeunes de quartiers populaires, on est dans un magma absolu d'essentialisation perpétuelle, et ce, de tous les côtés. Parce qu'il y a une part de projection, une part de projection, que ce soit des chercheurs parfois, que ce soit beaucoup des politiques, et ce, à droite et à gauche, mais on y reviendra certainement. Et de l'autre côté, c'est aussi essentialiser une forme de vision politique d'une jeunesse, alors que les quartiers populaires, ce n'est pas que des jeunes. Comme si, finalement, il y aurait une identité fantasmée, un peu monolithique, dans ces quartiers, alors qu'il y a une diversité qui est pléthorique, parce qu'au sein d'un même immeuble... Alors, moi, pour le coup, j'ai grandi en quartier populaire. Je travaille, effectivement, sur ces questions depuis 20 ans, puisqu'en fait, au-delà de ce que je fais dans le journalisme, moi, je fais de l'éducation populaire depuis une vingtaine d'années, et l'essentiel, en fait, des ateliers que je mène sont en quartier populaire, auprès de ces populations. Et moi, ce que je vois, c'est qu'en fait, dans une même cage d'escalier, tu vas avoir des gens qui vont être plutôt très apolitiques, qui n'en ont absolument rien à faire. Tu en as d'autres qui vont se définir parce qu'ils sont sur des trajectoires migratoires post-coloniales, dans des logiques de descendants et d'afro-descendants ou d'asio-descendants. D'autres qui auront eu des histoires, par exemple, je pense à des militants communistes qui ont travaillé sur les questions de libération dans les pays d'origine. Et il y a une mémoire, en fait, qui se transmet. Il y en a d'autres qui vont être des libéraux pur jus. Il n'y a quand même pas plus capitalistes, parfois, que certains gamins de quartier qui veulent réussir par l'entrepreneuriat. Donc là-dedans, oui, c'est vrai qu'il y a quand même un commun, il y a un continuum chez ces gamins, pour beaucoup. C'est que, notamment chez les garçons, l'expérimentation, en fait, de la discrimination, du contrôle au faciès, du racisme aussi, elle est centrale dans leur construction. Et c'est quelque chose qu'ils peuvent être amenés à vivre à partir de 10-11 ans. Donc ça, c'est quand même très constitutif. D'une forme de... Ce n'est pas une construction identitaire, ou alors c'est une forme de construction identitaire en creux, mais dans leur trajectoire personnelle, la question des discriminations est plus centrale encore. Quand on est un individu, quel qu'il soit, homme, femme, vieux, jeune, etc., grandir en quartier populaire, dans une ville populaire, c'est aussi faire l'expérience du stigmate. Dites à n'importe qui... Imaginez que quelqu'un qui arrive au boulot, dans un restaurant, vous dise « Moi, je viens d'Aubert, je viens de Pantin, je viens de Saint-Denis, oh là là ! » Voilà, là, on a l'expérience du stigmate. Ce n'est pas le cas pour toutes les cités, mais certaines sont quand même... Enfin, que ce soit les 4 000 à Olney ou alors les 3 000 à la Courneuve, on a quand même cette idée... Enfin, on a quand même ce fantasme d'un zoo qui traverse toutes les couches de la population. Voilà. Et ceux qui l'ont vécu, quels qu'ils soient. Donc ça, c'est l'expérience de la stigmatisation. L'expérience de la solidarité, oui et non, parce qu'il y a une partie de la population en quartier qui n'est pas du tout dans ses réseaux, qui est même, pour le coup, complètement sous les radars et en dehors. Enfin, il y a énormément de trous dans la raquette et ça, typiquement, on peut en reparler, mais pendant le Covid, on l'a véritablement expérimenté, ces trous dans la raquette. C'est que malgré les dispositifs mis en œuvre, malgré les solidarités extrêmement fortes qui peuvent exister en quartier populaire, il y a toujours des trous dans la raquette. Parce qu'il y a des gens qui sont plus ou moins éloignés par la langue, par les trajectoires résidentielles, parce que pour certains, il y a aussi beaucoup de squats, il y a des marchands de sommeil, il y a aussi des gens qui sont très éloignés parce qu'ils n'ont pas de papier, parce qu'ils n'ont pas d'adresse, parce qu'ils sont sur le canapé de quelqu'un. Enfin, voilà, donc ça, c'est des questions qui font que, même s'il y a des espaces de solidarité au vu des décalages avec le droit commun, de toute façon, c'est insuffisant. Après, moi, je dirais, mais ça, je parle de mon expérience et de ce que je peux vivre avec. J'ai 44 ans, j'ai grandi en quartier populaire, j'y suis restée. Alors, je ne vis pas maintenant dans une barre, mais j'y suis restée. Je travaille sur cette question. Tout mon réseau, aujourd'hui, amical, proche, est issu de ces... Pour beaucoup, ils sont issus, en fait, de ces espaces. Et on partage une forme d'identité positive commune. J'ai plus de choses qui, finalement, me relient à quelqu'un qui a grandi à la Duchère à Lyon ou à la Busserine à Marseille qu'avec quelqu'un qui a grandi à Clermont-Ferrand. Ou alors à Clermont-Ferrand, d'accord, mais à la Muraille de Chine, la plus grande cité de Clermont qui coupe la ville en deux et qui est en ce moment dans un dispositif de rénovation urbaine. Voilà. Pourquoi ? Parce que c'est une forme de trajectoire qui est aussi liée à une forme... Enfin, il y a de la relégation, c'est certain, mais il y a aussi les cultures urbaines. Il y a aussi les rapports des héritages migratoires. Parce qu'en fait, il faut voir ces quartiers comme des sasses et des sasses d'arrivée. Moi, à l'époque où mes grands-parents sont arrivés, en fait, c'était beaucoup d'immigrés nord-africains. On a vu arriver des gens venus d'espaces d'Afrique subsaharienne. Évidemment, beaucoup de gens issus d'Asie. Maintenant, on voit des gens du sous-continent indien, Inde, Pakistan, Bangladesh. Et c'est ça qui est intéressant. C'est qu'en fait, on a tous une expérience commune de l'exil et dans cette idée de déracinement, il y a quelque chose de commun qui se crée, y compris, par exemple, avec les copains antillais. Il y a une expérience de l'exil et du déracinement. Et du coup, il y a une forme d'identité créolisée qui est liée à une expérience commune du bâtiment, du grand ensemble, de cet espace qui est un espace de commun, mais qui mélange un peu toutes ces trajectoires. Et c'est aussi des moments de fête. Enfin, moi, j'ai grandi avec des karmesses où, du coup, ça mangeait des accras. Ça mangeait... Enfin, voilà, c'était couscous pinard pour le coup parce qu'il y avait encore à l'époque beaucoup de gens issus de migrations intérieures, des Bretons, des Normands, des Vosgiens. Et donc, je dirais que je ne verrais pas juste ça comme un espace d'expérimentation, de la discrimination, du contrôle aux faciès, du racisme, des relégations. Elles existent, c'est vrai. Il y a aussi des espaces de solidarité. Mais s'il y a quelque chose qui nous lie encore plus, c'est ces trajectoires d'exil. D'exil intérieur, d'exil extérieur et quelque chose d'une identité recomposée qui se fait à la hauteur de ta cage d'escalier. Qu'est-ce qui, d'après toi, fait que l'on identifie autant les quartiers populaires à sa jeunesse ? Et quand je dis à sa jeunesse, c'est à sa jeunesse mâle. Enfin, je veux dire, les garçons, en fait. C'est surtout eux, en fait, quand les gens, à gauche, encore une fois, projettent des visions des quartiers populaires, on voit que des jeunes gens qui sont des cartons. Avec des capuches. Exactement. Qu'est-ce qui est intéressant, en fait ? Pourquoi on ne parle pas de la vieillesse des quartiers populaires ? Alors, on va finir par en parler parce que, du coup, ça devient un véritable enjeu. mais parce qu'on est dans une construction médiatique et politique du problème des grands ensembles. En l'occurrence, la question du problème des grands ensembles, je te le pose comme ça, elle a été posée dans des rapports dès 1969. Au moment où on continuait de construire des grands ensembles pour juguler l'habitat indigne, pour les rapatriés d'Algérie et pour les bidonvilles, etc. Enfin, voilà, il y avait besoin de construire des grands ensembles. dès 1969, on sait que c'est une bombe sociale à venir. Donc, là-dedans... Juste une petite parenthèse, dans le fond de tout le monde à écouter en podcast, sous les radars que tu as consacrés, notamment à la question des grands ensembles il y a février. Voilà. Sur la mémoire des grands ensembles, la mémoire immatérielle des grands ensembles. Et ça, c'est central parce que c'est là qu'en fait, la figure du garçon arabe, du garçon de quartier qui deviendra, en fait, la figure du sauvageon qui a été portée à gauche, notamment Chevènement, derrière, qui s'est transformée en la racaille de Nicolas Sarkozy. Ce terme de racaille, il l'utilise à la Courneuve, trois jours avant la mort de Ziad Ebouna. Il faut quand même se souvenir de ça. On a vu, en plus, dans la foulée, se constituer, se cristalliser l'image des terroristes avec les attentats de 2015 ou même des Mohamed Merah en 2012. Mais 2015, les frères Kouachi, c'est vraiment ça, quoi. la figure des garçons de cité comme étant le prisme d'analyse des quartiers populaires et comme étant la symbolique, en fait, de l'échec, d'une forme d'intégration qui était promise, en fait, dans ces grands ensembles. Cette espèce de promesse républicaine d'une mixité, d'un accès au confort, d'un accès à l'emploi, à l'école, etc., etc. Et, en fait, il y a quelque chose qui s'est cristallisé sur la figure du garçon. Alors, après, on est aussi dans un héritage, disons-le clairement, d'une gestion postcoloniale de ces corps d'hommes. Voilà. Cette figure-là, elle est irritée, en fait, de ce qui s'est passé en Algérie, au Sénégal, au Maroc, en Indochine. Et, du coup, on est dans une vision très sécuritaire et très policière, en fait, de la gestion de ces corps. Et, pour ceux qui ne sont pas au courant, le préfet qui a inventé les brigades d'anticriminalité dans le 93 est un préfet qui est passé par la Guadeloupe et qui a ordonné, en fait, les massacres de mai 67, 67, 69, 67. Merci. Voilà, c'est ça. Avant ça, il était en Algérie et avant ça, il était en Indochine. Donc, clairement, on voit en filigrane comment c'est un continuum historique dans cette gestion-là. Donc, comment, finalement, on parle de ces quartiers ? On en parle avec un biais sécuritaire qui est un héritage, en fait, de ça. Et la figure du garçon, elle est absolument centrale. Et c'est, là aussi, on revient à cette idée d'essentialiser ces espaces qui sont des territoires extrêmement divers et mixtes. Moi, j'ai grandi, par exemple, dans le périurbain, dans un grand ensemble du périurbain du sud de l'Essonne. Ça n'a rien à voir avec Saint-Denis, la Courneuve ou Pantin. Ça n'a rien à voir. Moi, j'ai grandi au milieu des champs, ce qui ne change en rien, cette vision des grands ensembles, mais on ne parle pas de la même réalité. Quoi qu'il en soit, cette construction médiatique, politique, induit des politiques publiques qui, aujourd'hui, en fait, mettent au centre ces jeunes gens. C'est ce qui s'est passé avec Naël, c'est ce qui s'est passé avec Zéadébouna, c'est ce qui s'est passé avec Adama Traoré. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, on ne peut pas régler cette question parce qu'on a cette espèce d'écran de fumée qui nous empêche de voir la réalité et la pluralité des logiques qui viennent s'interprénétrer dans des territoires qui sont déjà complexes. Je vais te proposer une phrase qui a été dite par un député dont je tairai le nom, qui est peut-être un député de gauche, mais je ne dirai pas de quelle partie, qui a dit, en gros, il était blanc. C'est important. Et à mon avis, il n'avait pas grandi dans les quartiers populaires. Et donc, il dit, voilà, le problème des quartiers populaires, c'est que l'ascenseur est cassé, mais l'ascenseur social est aussi cassé. Et sous-entendant par là que ce sont là les deux principaux problèmes auxquels sont confrontés aujourd'hui les populations des quartiers populaires. Et il ajoute derrière les jeunes des quartiers populaires ne peuvent plus rêver. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que véritablement, ils ne peuvent plus rêver ? Je ne le comprends pas. Alors, c'est vrai que moi, ce dont j'ai bénéficié, par exemple, et qui a permis une forme d'ascenseur social et encore, je ne parle même pas, je parle de hold-up pour beaucoup de gens. Alors, mais soyons clairs, les écoles dans les années 80-90 n'avaient pas les mêmes problématiques qu'aujourd'hui. En termes de droit commun, il y avait un peu plus. Aujourd'hui, il n'y a absolument rien. Dans les années 80-90, on avait encore beaucoup de structures d'éducation populaire qui permettaient, en fait, via des tiers, via une forme d'intermédiation, d'accompagner une jeunesse qui était aussi et qui sentait cette relégation, qui en avait conscience. Aujourd'hui, pour être clair, tout ça a disparu. Disparu. Moi, je travaille dans des quartiers où il n'y a plus rien. Mais vraiment, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de structures de bas d'immeubles, les associations sont asséchées, l'aide aux devoirs, quand il y en a, elle est effectuée non pas par la mairie, mais par le club de foot sale qui n'a rien à voir avec le Schmilblick. Là, clairement, en 40 ans de logique de politique de la ville qui était censée, en fait, permettre d'avoir ce petit plus quand on est dans des quartiers où on n'a même pas le droit commun, ben là, on n'a pas le droit commun et il n'y a quasi plus de politique de la ville. Donc, moi, je vois aujourd'hui des quartiers où il n'y a pas de commerce. Les écoles, ben là, pas plus tard qu'il y a deux semaines, j'ai eu affaire à un collectif de parents à côté de chez moi qui occupent leur école parce que sur 12 professeurs, 7 étaient absents. Voilà. En moyenne, et ça, c'est des chiffres de la FCPU du 93, un gamin du 93 perd une année de scolarité à cause de profs pas nommés, pas remplacés. C'est moins de policiers, c'est moins de justice, c'est moins d'accès, en fait, au droit, c'est moins de transport. Alors, la question des transports, elle n'a jamais été simple, mais en fait, aujourd'hui, j'ai face à moi des gamins qui ont très clairement le sentiment, enfin, la conviction qu'ils sont dans les caves de la République et qu'ils ont moins de chance, évidemment, que de toute façon, ils ne sont pas les bienvenus, qu'ils ne sont même pas attendus et qu'il y a un niveau de déterminisme social et ça, ils en sont mais absolument conscients et c'est ça, en fait, le plus terrible. C'est-à-dire que moi, je fais partie d'une génération où on a rêvé. Moi, j'ai rêvé et j'ai rêvé fort. Alors, au prix, et je ne vais pas faire la transclasse, ce n'est pas du tout mon sujet, au prix d'efforts, parfois, parce que quand il s'agit d'aller à la fac, tu vas mettre une heure et demie, là où d'autres, en fait, vont mettre 40 minutes, mais OK, dont actes. C'est parfois les mêmes problématiques que des gamins de zone rurale. OK. Là, aujourd'hui, c'est beaucoup plus dur. Clairement. Et ouais, ils rêvent moins. Ils ont peut-être, ils sentent, enfin, moi, c'est ce que je constate, ils sentent surtout, en fait, que le plafond de verre est encore plus difficile à briser. Et malgré les dispositifs d'éloquence, voilà, on en récupère, je ne dis pas, mais les hold-ups sont, à mon sens, plus difficiles qu'avant. Et excuse-moi, mais est-ce que tu trouves qu'à ce niveau-là, le discours de la gauche, je ne parle pas de la gauche au pouvoir et notamment la façon dont elle a raté ses passages à la fois sous Jospin dans une certaine mesure et surtout sous François Hollande dans une autre et plus large mesure, les discours de la gauche, est-ce que tu trouves qu'ils sont susceptibles de prendre en considération ce dont tu es en train de parler et qui est absolument terrible et qu'on ne peut pas laisser comme ça ? Non, non, mais le problème, en fait, c'est qu'hormis il y a des députés, il y a des hommes et des femmes politiques qui sont issus de ces espaces et qui en ont complètement conscience, mais en fait, aujourd'hui, ce n'est plus un sujet. Disons-le clairement, c'est quand même une somme d'emmerdements qui explose à la gueule, qu'on ne sait pas gérer. Et puis, remettre du droit commun, aujourd'hui, dans des quartiers relégués, en fait, ça voudra dire aussi remettre du droit commun et des équipements et des services publics, en fait, dans tous les espaces relégués de France. Et cette question, en fait, on n'a pas envie d'y faire face. Qu'est-ce qu'il y a ? On va se dire du « il n'y a qu'à Faucon ». Oui, il va falloir qu'on fasse et il va falloir qu'on mette et pourquoi il n'y a plus de santé, pourquoi ? En fait, moi, ce que je constate, c'est que les quartiers populaires en zone urbaine ou en périurbain ont toujours été une forme de laboratoire de l'abandon de l'État. Sauf qu'aujourd'hui, en fait, l'abandon, il commence à quelques kilomètres de Paris, il commence à quelques kilomètres de Lyon, des grandes villes et qu'en fait, tout ceci est finalement une expérience beaucoup plus commune qu'on ne croit. Sauf que là-dedans, et c'est là que ça pose la question de la représentativité du personnel politique, c'est que qui vient de ces espaces ? Qui ? Qui a une connaissance dans sa chair de ce que ça peut représenter ? Donc là-dedans, le rendez-vous typiquement manqué de la gauche au moment, en fait, des législatives en 2022, quand Jean-Luc Mélenchon arrive à faire un bon score, notamment dans les quartiers, c'est où sont les représentants de ces quartiers au sein des candidatures ? Là, aujourd'hui, on a, au sein de la NUPES, les mêmes erreurs qui ont été faites par le PS et qui a conduit à un sentiment de trahison tel que ces espaces ne sont pas des déserts politiques. Moi, je passe mon temps à discuter politique en bas des immeubles avec des gamins, partout. Enfin, ça discute devant les arrêts de bus, ça discute au RER, ça discute partout, politique, y compris les mamans, tout le monde. Ça, c'est clair et net. Mais avec un sentiment de subir et un sentiment d'abandon tel qu'à un moment, il ne suffit pas de demander, en fait, mais comment ça, mais vous votez pas, il faut aller voter. Ça a été une histoire de trahison multiple et perpétuelle de tous les côtés. Pourquoi ? Parce qu'on estime que c'est le tonneau des Danaïdes, parce qu'on estime que, oui, mais en fait, on a tout abandonné. Les questions de, souvenez-vous de Manuel Valls qui disait à l'époque où il était maire des Véricourt-Couronnes, mettez-moi quelques blancs, quelques whites, quelques blancos, où aujourd'hui, on a posé cette question de la mixité sociale. Est-ce qu'on a réglé la question de la mixité à l'école ? Non, on est en train d'abandonner ce combat. Qu'est-ce qu'on fait pour remettre des profs et pour valoriser, en fait, les profs qui sont sur place ? Moi, j'en connais, qui sont depuis 25 ans instituteurs à Grigny-Grande-Borne. Bordel, mais c'est des gens à qui il faut filer la Légion d'honneur. C'est hyper dur, en fait. Quand on a, sur 25 élèves, en fait, on en a 15 qui sont allophones, qu'il faut accompagner encore plus. Qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas de médecins, quand on n'a plus d'hôpitaux ? Aujourd'hui, on est face à des déserts médicaux et les hôpitaux ferment encore. Donc là-dedans, la gauche, on pourrait s'attendre à ce qu'au même titre que ce qui a été posé par les gilets jaunes sur les ronds-points, on n'est pas, on sait, on est juste dans une crise de l'écoute. Les gens, ils disent, on a des élus qui disent, on a une association d'élus qui s'appelle Ville et banlieue qui existe depuis que la politique de la ville existe. Ça fait 40 ans qu'ils disent les choses. Est-ce que ça a changé grand-chose ? Non. On a eu l'appel de Grigny, 2017, Emmanuel Macron arrive au pouvoir, on a des élus de tous bords de manière transpartisane qui disent, ce n'est plus possible. Qu'est-ce qui se passe ? On file un rapport à Borloo, le rapport est enterré. Bon, à un moment, on voit bien que c'est de toute façon plus une priorité, y compris pour la gauche qui estime que ce sont des territoires perdus parce que ce sont des territoires qui ne votent pas. donc à partir du moment où on n'aura pas une logique d'aller vers et où on ne sera pas en capacité de se dire si les gens ne votent pas, s'ils s'abstiennent, ce n'est pas parce que ce sont des crétins, c'est parce qu'en fait vous les avez trahis. Pourquoi l'abstention elle est aussi, enfin, ce n'est pas qu'en quartier populaire, c'est dans toutes les couches de la population. Comment on va entendre cette colère-là ? Comment on fait pour que cette parole d'invisible, ces paroles d'invisibiliser, elles existent ? Comment on les prend en compte dans nos politiques alors qu'ils n'existent nulle part ? Voilà. Moi, c'est à mon micro-niveau ce que j'essaye de faire dans cette émission que je produis où du coup, je donne la parole à des gens, quels qu'ils soient, issus de quartiers, sur des questions qui vont bien au-delà des quartiers populaires. Ils ont le droit aussi dans ces quartiers à un traitement normalisé. Pourquoi quand on va, enfin voilà, on parle de rentrée scolaire, on parle de vacances, on n'entend jamais de gens issus de quartiers ? Et bien c'est cette question-là en fait. Pourquoi on a abandonné les questions du droit aux vacances ? Pourquoi on a abandonné les questions de mobilité ? Pourquoi on a abandonné l'éducation populaire qui permettait aussi des espaces qui étaient en dehors de la famille, en dehors de l'école, d'offrir un autre levier d'émancipation ? Tout ça n'existe plus et c'est ça qui est difficile. Donc, il y a effectivement encore aujourd'hui, parce qu'il y a une rage de ouf, et c'est ça qui est génial en fait avec les gamins de quartier, filles ou garçons, c'est qu'il y a une espèce d'énergie extraordinaire qui conduit à avoir en termes de créativité, d'imagination, c'est là que ça se passe. Aujourd'hui, c'est dans ces périphéries que ça se passe. Mais malheureusement, ces gens ne sont pas représentés par personne et en fait, elles ont même été complètement abandonnées par le politique parce que, on ne voit ça que par le problème et jamais, potentiellement, on ne peut se les représenter comme étant fournisseurs de solutions pour eux-mêmes, d'ailleurs. J'allais te dire qu'il y a quand même certains partis politiques de gauche, certaines personnalités, certains mouvements qui s'intéressent à la question des quartiers populaires et qui l'investissent. Tu as parlé de Jean-Luc Mélenchon tout à l'heure, la France insoumise a bien compris qu'ils avaient fait parfois dans certains quartiers plus de 70 % au premier tour de l'élection présidentielle 2022 et donc que c'était un endroit qui était important à intégrer en fait dans leur logiciel si tant est qu'ils ne l'aient pas été vraiment avant. sauf que mon cher on intègre le logiciel de ils ont voté pour nous donc en fait ça devient un putain de réservoir de voix qui a été investi dans les listes au nom de la FI ou au nom de la NUPES issu de ces quartiers. Regarde cette photo qui avait beaucoup tourné dans les milieux militants entre autres des quartiers des investis de la NUPES dans le 93. voilà je laisse à nos auditeurs le loisir d'aller la trouver et en fait à un moment c'est problématique où sont les premiers concernés jusqu'à quand en fait on va se servir de ces espaces comme des réservoirs de voix faciles pour faire élire qui on veut je n'ai rien contre Aurélie Trouvé je n'ai rien contre Thomas Porte mais à un moment il y a des gens qui sont issus du terrain qui militent dans ces quartiers depuis longtemps on a un vrai déficit de représentativité des classes populaires dans nos instances nationales Sénat comme Assemblée à un moment il y a un devoir il y a un devoir réel d'exemplarité notamment de la gauche de faire en sorte de faire émerger une génération de militants d'acteurs citoyens qui sont investis depuis des années qui travaillent au lien social dans des conditions absolument ubuesques et à un moment on a un plafond de verre ils sont bien pour la photo c'est bien en fait quand il s'agit d'aller serrer des louches sur les marchés en disant votez pour lui mais quand il s'agit de les faire élire il n'y a plus personne quand il s'agit de faire élire des militants historiques qui ont une légitimité mais implacable sur ces territoires là c'est terminé pourquoi ? parce qu'on est dans des systèmes de rente où aujourd'hui les partis politiques surtout à gauche aussi ne sont pas prêts à faire émerger d'autres gens et on est toujours dans les logiques de SOS racisme ou du PS de la grande époque c'est écoute tu ne s'occupes de rien je s'occupe de tout tu restes sur la photo mais celui qui parle c'est moi voilà on continue de parler à la place des autres et pendant ce temps il y a un foisonnement d'actions citoyennes il y a un foisonnement d'acteurs en fait qui sont prêts à monter des listes et tout ceci se fait dans une forme de contre société c'est le sociologue Roger Su qui en parle comme ça on a la classe politique qui représente très très mal la réalité des choses et qui est en fait dans une forme de putréfaction générale voilà on est en train d'assister à une lente putréfaction de la démocratie représentative parce que quand on atteint des 50 et des 60% d'abstention c'est juste pas possible de penser qu'on est représentatif aujourd'hui il y a une demande de démocratie directe qu'on n'entend pas il y a une demande de réelle démocratie participative et de faire en sorte que ces paroles d'invisibiliser elles existent et qu'elles soient prises en compte dans la manière dont on conduit les politiques publiques mais il y a aussi la nécessité de renverser la table et de faire en sorte que la représentation nationale représente nationalement la réalité du terrain et la gauche aujourd'hui elle est pitoyable là-dessus pitoyable pitoyable avant il y avait encore des possibilités via l'action syndicale via l'éducation populaire via le milieu associatif d'avoir un peu des ponts aujourd'hui ça n'existe plus voilà et cette responsabilité-là vis-à-vis des quartiers mais vis-à-vis des zones rurales vis-à-vis des agriculteurs vis-à-vis elle est centrale elle est centrale et c'est ce qui fera qu'on arrêtera de conduire des politiques aujourd'hui qui ne sont que pour ceux qui votent donc des gens avec un fort capital culturel symbolique capital social plutôt âgés voilà et aujourd'hui la preuve en est c'est que les jeunes quels qu'ils soient au-delà des jeunes de quartier il n'y a pas de politique jeunesse dans ce pays la seule politique sociale qu'on a c'est les retraites voilà pourquoi il n'y a pas de politique pour les familles monoparentales et les mamans solos pourquoi il n'y a pas de politique pour les jeunes au-delà même des quartiers populaires voilà il n'y a rien pourquoi ? parce qu'en fait on est dans des logiques de rente électorale on est dans des logiques de marchés électoraux et là clairement il y a un rendez-vous à gauche avec ces quartiers mais avec les pauvres en général avec les classes populaires avec les milieux modestes et ce rendez-vous il est raté j'ai une dernière question Nora parce que je sais que c'est une autre question qui t'intéresse beaucoup c'est la question de l'union européenne il y a des idées européennes dans quelques semaines le 9 juin prochain encore une fois je vais parler de la gauche mais la gauche compte beaucoup en fait notamment un parti à gauche d'ailleurs qui le dit de façon très claire c'est la France insoumise ils entendent mobiliser les quartiers populaires pour aller voter pour eux précisément parce qu'ils ont en tête ce dont on a parlé tout à l'heure c'est-à-dire 2022 et là ils ont fait un choix ils en parlent énormément dans leur campagne c'est de mettre en avant la question palestinienne est-ce que d'après toi ce choix stratégique politique peut être payant le 9 juin est-ce que les quartiers populaires peuvent massivement se mobiliser pour aller voter la liste de Manon Aubry le 9 juin prochain ? Alors je ne suis pas madame Irma ça clairement je ne pourrais pas te faire de sociologie électorale sur oui ou non vont-ils y aller la question palestinienne et ce qui se passe à Gaza est une question centrale mais bien au-delà des quartiers populaires je pense que c'est juste une question humaniste et elle dépasse les quartiers et attention à vouloir faire une glissade entre la question palestinienne et cette comment dire cette forme de fantasme aussi d'une identité monolithique en quartier qui serait essentiellement musulmane donc un peu comme si on transportait la rue arabe en fait dans nos quartiers attention attention là aussi d'essentialiser évidemment qu'il y a des logiques de dominants dominés et que le double standard qu'on peut voir d'un point de vue européen sur la question ukrainienne d'une part et sur la question Israël-Gaza d'autre part elle est véritablement centrale maintenant les européennes ce n'est pas le sujet déjà moi les gens que j'ai vu voter aux présidentielles ils votaient parce que c'était les présidentielles déjà aux législatives ils n'y sont pas allés pour beaucoup donc là les européennes je demande à voir parce que pour le coup il y a déjà beaucoup de mal à créer cet engouement et on voit clairement l'enjeu sur la présidentielle on le voit déjà beaucoup moins dans ces quartiers-là en ce qui concerne les législatives alors les européennes pour beaucoup ce sentiment-là il est très très lointain comme pour la plupart des français c'est quand même un espace de décision et de pouvoir qui est incompréhensible et qui est plus que lointain et qui est pour le coup pas toujours très démocratique donc ça suffira sans doute pas ça peut être un enjeu mais ça suffira sans doute pas pour les faire se déplacer quoi mais on envoie quand même tout le monde à s'inscrire sur les listes électorales et j'ai l'impression d'être un peu non mais oui tu es très vieux en disant ça tu fais très vieux boomer en disant ça allez vous inscrire oui si vous voulez ne votez pas j'en ai rien à cacher non 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 mais en fait après je ne comment dire arrêtons de considérer que l'abstention en fait c'est une connerie pour beaucoup même le vote blanc pour beaucoup c'est un choix par défaut c'est pas forcément du désintérêt c'est aussi et moi je le constate au quotidien avec des gens qui me disent de toute façon ça ne sert à rien il y a il y a quand même un putain de désenchantement et pas qu'en quartier mais dans toutes les classes populaires il y a un sentiment profond en fait de désillusion de de ouais une espèce de colère rentrée qui fait que en fait on peut se déplacer mais à quoi bon ça ne changera rien primo et de zio bon à un moment il va peut-être falloir se dire aussi que si les gens ne se déplacent pas c'est peut-être parce que ceux qui se proposent ne font pas envie ping à bon entendeur voilà c'est pas comme si à un moment pardon je vais être complètement mais bon on arrive et on me dit dans ce restaurant t'as le droit entre des choux de Bruxelles et et des endivalos quoi je vais m'abstenir vraiment et je vois ça de 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 mon endroit où je traite des questions de politiques européennes depuis 15 ans voilà autour de moi je vois beaucoup de gens qui me disent à gauche je ne sais pas pour qui je vais voter et rien ne me fait en lui on va on va la boutique thérapie et enfin voilà ça fait enfin il y a des choses comme ça qui non mais qui interroge aussi sur les choix c'est voilà je vous interroge tous je vous interroge tous et toutes c'est ça et du coup comment on fait pour sortir de cette dimension de politique hors sol qui ne parle pas aux gens mais qui parle en fait à ceux qui nous ressemblent toi moi capital culturel urbain voilà ok d'accord mais à qui on parle et en fait le problème il est là à qui vous parlez exactement voilà mesdames et messieurs mesdames et messieurs et à commencer par moi même laissez la place genre laissez la place bah faites de la place faites de la place l'idée n'étant pas de dire il faut grand remplacer parce que c'est ça aussi le sujet l'idée n'est pas de grand remplacer l'idée c'est de faire de la place de telle sorte à ce que tout le monde soit représenté voilà c'est tout merci beaucoup Nora merci à toi à très bientôt